salut salut me voilà avec juste cause 3 un jeu que j'avais adoré surtout le 1 le 2 un petit peu moins et là j'espère qu'ils vont bien 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 se rattraper sur cet épisode là pour l'instant je n'ai encore rien réglé au niveau des paramètres à part le son que vous puissiez bien entendre ma voix et pas avoir de souci avec parce qu'avec la musique l'en est avec youtube si je peux pas j'ai pas peur de le diffuser et donc là j'ai réglé les paramètres graphiques que je vais changer la résolution j'ai commencé doucement façon sur youtube on voit pas plus de 1080p pour l'anti aliasing moi j'aime bien le smaa le texte x 2 c'est quand même très gourmand bon vous allez me dire que ouais j'ai une carte nvidia mais bon pour ce que ça gratte surtout avec cette résolution là bon tout le reste je mets à fond très élevé occlusion ambiante normalement je devrais être bon voilà en 1080p je devrais quand avoir bon je vais ce que je vais faire j'ai validé en mettant le framerate côté donc je vais l'activer avec un coup de frappe ça on va voir nous allons voir la stabilité du jeu ce que ça donne et je vais mettre fps ici voilà bon là c'est parti là j'ai rien commencé du tout vous allez pouvoir apprécier avec moi j'ai juste le en matière de dlc pour ceux qu'ils ont précommandé j'ai passé pas une version xl je n'envoyais pas trop l'utilité quand ils proposent d'associer un compte score nx ouais les célébrations de la semaine de dire à vélo continue sur l'île paradisiaque de medici ces festivités annuelles viennent honorer le général sebastiano dira vélo chef auto proclamé de ce petit vous allez sûrement pas le voir sur youtube sur une bonne télé ou sur un écran fessé au choix c'était complètement dingue bien explosion évité l'emprise du général dira vélo résiste malgré de nombreuses plaintes pour violation des droits de l'homme certains dissidents auraient été condamnés aux travaux forcés dans des mines de bavarium un mystérieux minerai tandis que d'autres auraient purement personne ne doit détenir le pouvoir du bavarium mais de rien gamin ça me fait plaisir bon il est là ils auraient pu ajouter quelques bruitages bon là c'est clair ils ont mis la musique mais mais tout de suite le général dira vélo en personne va s'adresser à la presse pour la config test ça tourne sur un comme d'habitude il s'est passé on va atterrir dans 4 minutes c'est un géodrome debout rico c'est à toi je le donne il est où le matos bon qu'est-ce que j'en sais hé si ça se trouve y'a même rien du tout hé c'est pour les rebelles ou bien on dira vélo hé bon l'un ou l'autre c'est difficile à suivre rien n'a changé depuis panao c'est pas de notre sort je t'explique Sebastiano dira vélo a le cul sur une tonne de bavarium ce qui fait de lui je vais augmenter le son de la voix allez à fond le tout meilleur pote de l'agence ici c'était chez moi Sheldon hé ben éclate toi bien avec ton comité d'accueil et euh oublie pas ton 45 alors euh tu vas retrouver ton pote c'est ça Mario c'est un vieil ami bien bien on y sera bientôt ça devrait le faire maintenant hé qu'est-ce que tu comptes faire fiston agir en douceur c'est parti oui souhaite moi bonne chance pourquoi t'en as jamais eu besoin jusque là ah ah jacques c'est une vraie tire aux pigeons là-dessous pas à volonté les missiles solaires tire sur la batterie vite attention des missiles attention des missiles les missiles en tout cas les vibrations sur la lumière sont plutôt bleu heureux l'agricule Oh ! Trico ! si t'es mort j'te tue ! Les parachutiers sont plus téniques. Rico ! C'est toi ! Oui, c'est moi ! Mario ! Mon pote, j'ai besoin d'un coup de main ! Monte me donner un coup de main ! Fais vite ! C'est quoi ce simple ? C'est quoi ? La milice est là ! Bute-les tous ! Ouais ! Je te parie que la milice ne s'attendait pas à recevoir ! Rico Rodriguez ! J'ai besoin d'un coup ! Alors ! J'ai besoin d'un coup. T' обязательно d' Wahl ! Descresaltation ! J'ai besoin de une陥ilée à qui vousbildung, Définition n'a Eldation ! Já tiens et s'engue ! Je suis très capable de sortir ! J'ai besoin d'un coup de main Jesus ! Rico, ça fait une paye, mon vieux. T'arrives juste à temps, mon pote. La milice de Diravelo, il m'aurait tué, c'est sûr, il... Bien joué, Mario. T'as appris deux, trois trucs depuis mon départ. Ouais, et toi, t'as pas changé, hein ? Tu te mets toujours pas à couvert ? Faut que tu penses bien à te protéger. C'était complètement dingue ! Je t'ai vu arriver sur l'avion, et t'étais genre... Zoum-bam ! Zoum-bam ! C'était hallucinant ! Je suis... content de t'en voir. Ça me fait aussi plaisir, Mario. Les rebelles, ils sont en danger. Faut qu'on y aille. Hé, Mario. Je conduis. Mario, Mario ! Où est-ce que t'es ? On est coincés ! On arrive ! Accélère, Rico ! Qu'est-ce que c'est ? T'es un rebelle, maintenant. Hé, tu sais comment c'est ! Une chose en entraîne, une autre, et... Bam ! Bon, le frame-retre, il devrait s'afficher. Comment ça se fait ? Bah ouais... Il est pas compatible avec Fraps. Ah, il manquait plus que ça. On se retrouve avec un fusil à pompe en train de viser d'ir à vélo. En tout cas, ça n'a pas l'air super, super fou. Un poste de contrôle, t'arrêtes pas, Rico. C'est juste que sa milice a pris le contrôle des villes. Il transforme les commissariats en forteresse. J'avais pas vraiment le choix. Tu vas voir, Rico. Medici a beaucoup changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Mario est mort. Oh, je crois que c'était un moment scripté. Bah, non. Par contre, le temps de chargement... Si seulement on pouvait se servir du blindé, mais il ira nulle part. Le pari que le canon marche encore. Sous-titrage Société Radio-Canada d'un Fayette Radio-Canada Ah. Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils ont trouvé Dima. Elle est coincée dans la ferme. On a des ennuis. La ferme est compromise. Invasion imminente. Besoin d'assistance. Rico, tu peux y aller ? Tu dois la protéger. Je te retrouve là-bas. On occupe, Mario. Je vais prendre l'hélico, mon frère. Bon, pour moi, cet épisode, là, en première impression, il est bien au-dessus de juste de cause 2. Mais le 1, enfin, nous, où il était venu, c'était vraiment un jeu exceptionnel. Là, il n'y a pas ce coup de cœur comme dans le 1. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosse surprise. À part que ça s'est un peu plus coloré qu'avant. Ça fait plaisir. Tiens, j'ai un timer. Je ne sais pas, il y a eu l'impression que c'est super sculpté. Bien le bonjour, citoyen de Medici. Il semblerait que je sois la nouvelle voix du réseau d'actualité du général. Votre seule source légale d'informations. Encore une semaine record pour dire à vélo. On signale quelques vagues protestations contre le gouvernement, mais nos troupes sont d'ores et déjà en route pour aller anéantir la dernière poche de résistance. Vive Medici. Vive Medici. Ohanie, je suis Volunkie. Oh, c'est pas cru. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... On a réussi ! T'as vu ? Enfin, j'ai réussi et t'as aidé ! On fait une bonne équipe, hein ? Mario, Frégo et compagnie ! Il s'arrache déjà l'histoire à Hollywood. Waouh ! J'ai trop la classe ! Ah, enfin te voilà ! Dima ! Dima Alioumar Almasri ! Le radius est intact ? Le scaphoïde aussi ? Ah, c'est un ancien modèle de grappin. Obsolète, faut l'améliorer. Viens dès que tu as un créneau. Ou un crénelage. Ah, je vais devoir me documenter un peu. Dima, je suis content de te voir aussi, Dima. Oh, coucou ! Ton grappin n'est toujours pas à jour. Viens me voir pour l'améliorer. Ah, c'est une opération dangereuse, la rébellion à Medici. Suis-moi, je te montre un truc sans aucun lien avec des clones. Allez, viens. C'est un nouveau modèle, on va commencer le test en situation. T'as bien ton parachute ? Oui. Bien, je suis ravie qu'on ait pu réduire le taux d'échec catastrophique. On a été prudent, précis, très attentif, pas comme... Dima ? Rappelle-toi, le Guatemala. Je ne suis pas faite pour le terrain, mais tu m'as sauvée. Après cette histoire-là, on m'a chargée d'étudier le Bavarium qui... qui n'existe qu'à Medici, c'est étrange. En plus de ses propriétés magnétiques, le Bavarium, une fois raffiné, devient un explosif puissant ou un intéressant carburant mal utilisé. Oh, Rico, il est mal utilisé. T'inquiète, on va arranger ça. Je sais que je peux compter sur Mario, Dima. Et sur toi ? J'ai commis beaucoup d'erreurs, Rico. Le pardon commence par l'action, Dima. Oui, mais je... Finis les excuses. Je vais t'aider. Je te retrouve à l'avant-poste, Guardia Alpha. Tu m'aideras à tester un nouvel équipement. Bon, là, je suis parti pour un tutoriel de grappin. Ouais. Rico, lance ton grappin et pendant que tu rétractes, ouvre ton parachute. Bien, recon... Bien, maintenant, viens me voir à Guardia Alpha. Je vais t'aider. Attends, attends ! Quoi ? Bien. Ah, explosion évité. Une explosion ? Ah, aucun danger. Est-ce que ça va ? Oui, bouge. Très bien. Je serai là pour t'aider, en cas de problème de conception. Hein ? Tu n'as pas peur de voler, dis-moi ? Mais non, un agent acrophobe. Ridicule. Ah, c'est des rebelles. Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Ah, la technologie est en marche. J'ai mis à jour ton grappin. Ah, le risque de démembrement a été réduit. Tu peux relier deux objets et rétracter. En fait, ton ami Mario aimerait qu'on le baptise Hachan 03. Mais je ne pense pas que le service juridique approuvrait. Guardia Alpha semble être un bon point de départ. On pourrait détruire cette porte. Oui, ça te permettrait d'accéder à l'avant-poste. J'ai remarqué que les rebelles avaient du mal à escalader les clôtures. Le régime alimentaire, peut-être ? Je sais que vous avez beaucoup souffert. Mais là... Ça change absolument tout. Avec cet appareil, je peux détruire entièrement l'avant-poste. Sans aucune balle. Bon, voyons ce tutoriel. Ça a marché ! Je fonce ! Ah ouais, c'est pour ça. Hop. Maintenant, pour rétracter... Ah, c'est bon. Rétractation disponible. Et aussi, j'ai à nouveau besoin d'un peu d'aide. Voici mes nouvelles cordes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est du travail bâclé. Ah, le pare-feu est un vrai gruyère. Est-ce que ce réseau aurait été créé par des babouins de n'importe quoi ? Enfin, bref. T'aurais pu juste crier ! Une attaque est imminente. Les forces du général approchent. C'est une frappe de représailles pour hier soir. Les rebelles sont en danger. Ils vont être submergés par les unités ennemies au sol. C'est... c'est tragique ! Mais excitant. Enfin, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Oublie ça. C'est juste l'occasion rêvée de tester ma dernière invention. C'est quoi ? On peut éviter un désastre. Lève-moi les bras. Comme ça. Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Voilà. T'as une wingsuit. Toi qui aime planer, tu devrais t'approcher du précipice. Vol jusqu'au pont. Pourvu que ça marche. Pour tous les deux, Rico. Il faut qu'on arrange tout ça. Oh, c'est parti. Hé, Dima ! Pas dégueu, cette wingsuit. Je te l'avais peut-être pas dit. Je t'ai donné un prototype. Le GE-64. C'est un explosif à poser. À base de Bavarium. Dans ce cas, je vais commencer par le pont. Oh, c'est parti. Je vais essayer de prendre de la hauteur. Les hommes de dire à vélo avancent vite. Ne traîne pas. Je suis prêt pour le convoi. Les hommes de dire à vélo vont rien comprendre. J'appuie sur le R-B, c'est quoi cette histoire ? Je te l'avais peut-être pas dit. Oui, je t'ai donné un prototype. Le GE-64. C'est un explosif à poser. À base de Bavarium. Dans ce cas, je vais commencer par le pont. Je vais essayer de prendre de la hauteur. Les hommes de dire à vélo avancent vite. Ne traîne pas. Les hommes de dire à vélo. les hommes de dire à vélo. Mais je vais essayer de prendre de la hauteur. C'est parti. C'est parti ! Qu'est-ce que c'est que ça ? En tout cas, je ne peux pas poser une main quand je b-staxe. Bon là, c'est peut-être normal parce que c'est un tutoriel. Je suis prêt pour le convoi. C'est nul ! Les hommes de D-Ravello vont rien comprendre. C'est parti ! Bravo ! Pense à lancer une répartie comique dont tu as le secret, ou plutôt... Attends, je détecte des hélicos en approche ! T'as deux batteries de missiles solaires à proximité. Je t'indique leur emplacement. Tu devrais les reprogrammer. Bon, euh... Maintenant, accède au panneau de contrôle du missile. Il s'est piraté maintenant. On contrôle la batterie ! Va jusqu'à l'autre site ! En vitesse ! Si je veux... Ça devrait aller. Je me suis fait de nouveaux amis. Bon travail, Dima. Et merci de m'avoir servi de compagnes. Ok, à plus ! Eh, Rico ! Allô ? C'est moi, Mario ! Mario Frégo ! Tu te rappelles où habite ma grand-mère, hein ? Elle nous prépare à dîner. Faut que tu viennes, et vite ! Terminé. Où est-ce que t'as trouvé une radio, Mario ? Euh... Ben, on en a tous une ! Eh, Rico ! Faut que tu dises terminé à la fin ! Terminé ! On ? Terminé. T'en fais pas pour cette histoire de radio ! Mimi est déjà au fourneau ! Sois pas en retard ! Terminé ! Bon. Bon, après, ça reste assez... Ça reste assez bien. Euh... Je pourrais garder la... la map. Tiens, un système de classement. Message d'autres joueurs. Apparemment, ils ont fait un système à la Wesh Dogs. Bon. A vie aux amateurs du Muti, moi... Ça m'a saoulé. Je préfère me concentrer sur le solo. Tiens ! Ah ! Il y a un arbre... Alors, euh... Bizarrement, ça me rappelle Far Cry, comment ils l'ont fait. Euh... Je pouvais pas faire quelque chose de plus original. Bon. Ouais, donc, un arbre spécialisé dans les... Grenades. Grenades guidées, hein. Dans les explosions intelligentes. Ils ont différé. Bah ouais, il y a pas mal d'heures de jeu pour euh... Débloquer quelques... Quelques... Quelques modifications par-ci et par-là. Alors... Modification de destruction. Le nombre de grenades. Explosions différées. Ah, c'est quoi explosion intelligente ? Vos grenades exposent plus vite lorsque vous les lancez près d'un ennemi. Ouais. Ouais, c'est des choses pour faciliter le jeu. C'est pas un jeu spécialement dur. Euh... Ah pas, peut-être si j'arrive... Avec cinq étoiles... Euh... Je dis pas. Pour les phases de véhicules, ouais. Euh... Ah, par contre, au niveau... Au niveau de la carte, il... Il y a de quoi faire, hein. Il y a... Ouais. Mais mess'impatiente ! Faut que tu te grouilles ! Faut que tu te grouilles ! Descoltés. Allez ! Les sautes de vue... Il y a des des sports couleurs... Qu'est-ce que tu te grouilles ? Cette sautes de jeu. Descoltés de la propre à traversée ! Encore uneуляire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr, je vais le faire, Mémé. Mémé, elle aime pas la voiture. Bah, c'est pas nouveau. Tu l'as jamais fini. C'est parce que je t'attendais. Je te le reproche pas, tu sais. T'es parti. Mario, j'avais pas le choix. Tu sais, j'y avais jamais trop à réfléchir, Echo. Mais y a une différence entre voir... et regarder. Si tu regardes Medici, c'est magnifique, un vrai joyau du soleil. Mais en fait, quand tu la vois, c'est complètement pourri. Mario, dis-donc, t'es devenu philosophe ? Non, c'est pas ça du tout. Je... Je travaille avec les rebelles. Mais je suis juste un petit gars. C'est pas l'armée, t'as vu les attaques pendant la semaine du général ? Les rebelles fuyaient dans tous les sens. Ils se planquaient, on n'a pas de quoi être fiers. Mario, Rico, on passe à table. Mémé, laisse-nous juste une minute. On arrive tout de suite, bon sang ! Mario. Doucement. Elle est dure de la feuille. Bon. Moi, j'ai un plan. Le pouvoir de Diravello se trouve dans les villes. Et sans ces bases, il vaudrait plus rien. On a besoin de renforts, de se préparer. Je vais devoir libérer Manéa. Plutôt ambitieux, Rico. Je crois pas vraiment. On doit montrer au peuple qu'on est capable de récupérer leur ville pour eux. J'ai aussi l'intention de détruire Vice-Electra. Mais c'est dingue ! Il est grand temps de couper le courant. Diravello l'a bâti en quoi ? Trois, quatre mois ? Eh ben moi, je vais réduire sa belle centrale en cendres en moins d'une journée. Quoi que t'essaies de faire, on te soutiendra. Et quoi que tu détruises, on le reconstruira. Bien. Très bien. Mais c'est pas en discutant qu'on va se remplir l'estomac. Allez. Voilà, là je vais peut-être faire une vidéo basée sur 10 minutes pour essayer d'obtenir le framerate, pour voir ce que ça donne, si le jeu est stable. Mais j'ai pas l'impression que le jeu est vraiment très fluide. D'ailleurs, les phases de véhicules ne sont pas vraiment très rapides, je trouve. Après, au niveau des explosions, il y a des beaux effets. Les couleurs sont très bonnes. Enfin, sur mon écran de télé, ça passe très bien. Et comme je l'ai dit, moi je le mettrais entre juste cause 1 et juste cause 2. Voilà. Donc, moi personnellement, je l'ai eu vers les 44€. Donc pour 44€, je le mets un petit 16,5. Voilà, 16,5, 17. Bon, il y en a qui vont me dire que c'est sévère, mais en sachant que cette année, il y a eu quand même beaucoup de bons jeux qui sont sortis. Après, si on est fan de Rico, moi je trouve que par rapport à juste cause, il y avait beaucoup plus, enfin le 1 avait beaucoup plus d'innovation que là pour l'instant, ce qu'il donne, parce qu'au début, là, on doit recommencer tout à zéro. On retombe dans un tutoriel, il ne pense pas à ceux qui ont aimé les épisodes précédents. C'est assez fâcheux, je trouve. Bon, si vous avez un petit commentaire à donner, n'hésitez pas à mettre en dessous. Si le commentaire est assez intéressant, évidemment, je répondrai. Et je vous dis à une prochaine, une autre vidéo.